Bonjour Hakim Mbeil, merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour madame. Alors faire barrage à toute tentative de division du peuple algérien et porter atteinte à l'état-nation passe par le renforcement du franc interne, encourager le dialogue et la concertation politique, la participation du FFS, monsieur Kassimi, aux élections locales, APC, APU, un coup dur pour ceux qui prônent et qui soutiennent le séparatisme et l'intégrisme sous toutes ses formes. Oui, c'est vrai, nous avons entendu la déclaration, nous l'avons entendue avec d'ailleurs satisfaction, la déclaration du FFS au sujet de leur participation aux prochaines élections locales. Là, je voudrais quand même ouvrir une grande parenthèse à ce sujet pour dire que le FFS a été au rendez-vous de l'histoire. Parce que l'Algérie traverse actuellement une période assez difficile par laquelle nous subissons une multitude de menaces, une multitude de difficultés sur notre chemin pour entrevoir un avenir meilleur. Alors là, le FFS a pris une décision et quels sont les enseignements que nous pouvons tirer à ce sujet. D'abord, le FFS a fait, par une telle déclaration et par une telle décision, d'ailleurs, comme l'a dit Samir Boakwir, est une décision courageuse et c'est une décision aussi qui va permettre de faire barrage à une tentative d'isolement de la Kabylie. Alors, il y a un plan dans les coulisses, un plan subversif qui consiste à vouloir isoler totalement la Kabylie en refusant de participer et en boycottant les élections locales. Alors là, cette action subversive qui consiste à isoler toute la Kabylie a été heureusement déjouée grâce à des patriotes, grâce à des militants qui ont été courageux et qui ont mis les intérêts de la nation avant tout. Comme le FFS, les partis ont une grande responsabilité pour renforcer l'identité, l'unité, cesser leur litige interne parce qu'il y a plus grave encore les menaces internes et externes sur Hassimis. Oui, vous savez, il y a une multitude de menaces environnantes. Et autour de ces menaces environnantes gravitent beaucoup, beaucoup d'intérêts et qui consistent à essayer d'affaiblir et de ralentir l'état algérien. Alors, les conflits et les divisions en période de risque, en période de crise, doivent absolument être évités et essayer par tous les moyens de mobiliser, de rassembler et là pour défendre les intérêts de la nation. Mais quand on parle des intérêts de la nation, vous avez aussi d'autres partis, c'est une question importante, ceux qui continuent aujourd'hui parmi les partis politiques à appeler au boycott des élections. Pourquoi, d'après vous, M. Hassimis ? Vous savez que ceux qui sont en train d'appeler au boycott. Alors là, je vais faire une observation très, très importante. D'abord, les partis sont agréés naturellement pour participer aux élections et à toutes les élections. Mais depuis quelque temps, nous avons pu observer sur le terrain que certains partis continuent à évoluer vers un radicalisme politique, vers des positions extrêmes qui consistent à vouloir faire des pressions sur l'État, sur les gouvernants, en essayant de déplacer les luttes politiques qui sont définies dans un cadre légal, pour les déplacer sur un terrain extra-légal. Et la croix et ma madame, quand on essayent de déplacer les joutes politiques sur un terrain extra-légal, on glisse de manière imprudente et dangereuse vers la subversion. Alors, en matière de gouvernance, puisqu'on en parle actuellement, c'est dans le cadre aussi du projet, bien sûr, du gouvernement qui sera soumis à partir de demain au débat, à la présentation par le Premier ministre. En matière de gouvernance, à l'occasion des prochaines élections locales, nous avons un grand débat, M. Kassimi, en rapport avec la question de la centralisation et la décentralisation. Comment faire aujourd'hui ? Vous savez, c'est un sujet qui est très vieux. Les problématiques de la décentralisation et les problématiques de la centralisation ou de la déconcentration ont été étudiées sous toutes les cultures. Mais là, si on essaye de décortiquer un peu les événements qui ont évolué depuis des décennies en Algérie, nous avons constaté, et là, nous devons absolument le dire, nous avons constaté une volonté très, très dangereuse de centralisation de la gestion des affaires de l'État. Et là, nous devons absolument dire quelques mots. Alors, un grand pays comme l'Algérie, qui a 2 380 000 km², ne peut absolument pas être géré à partir d'Algérie. Maintenant, il appartient, si nous voulons administrer nos territoires, on ne peut pas administrer des territoires comme Tamanra-Sed, comme Atara, comme Inizie, à partir d'Algérie. Les secteurs doivent absolument décentraliser les prorogatives les plus importantes au niveau de Chapouilaya. Nous avons un gouvernement central, national, qui est de garantir l'unité de la nation, mais au niveau de chaque wilayah, nous avons un voili, un exécutif, des communes, des wilayah délégués, des chefs d'aïra, et il appartient maintenant à tout le monde à ce qu'on puisse renforcer toutes ces institutions qui sont au niveau local à un échelon déconcentré et décentralisé pour pouvoir mieux administrer le territoire, et particulièrement là où nous avons enregistré depuis un certain moment, certaines turbulences. Mais quand vous parlez d'administrer les territoires, quand on parle aussi de cette question importante qu'on aborde depuis quelques années déjà, la centralisation et décentralisation, est-ce qu'elle est dépendante des lois ou plutôt des mentalités, puisqu'on constate réellement sur le terrain que l'exécutif local est souvent dépourvu de prérogatives, il attend les orientations et les directives d'Alger. Vous savez, pour la décentralisation et pour examiner les problématiques qui ont une relation avec la commune, la gestion de la commune et le développement local. Là, je voudrais dire un mot au sujet de la commune. Que dit la constitution au sujet de la commune ? La commune, c'est la cellule décentralisée de l'État. Et là, c'est la cellule de base décentralisée de l'État. Et cette cellule de base de l'État se trouve dans une situation qui nous préoccupe. Les communes, un grand nombre de communes, sont déficitaires. Un grand nombre de communes n'arrivent plus à administrer le service public et un grand nombre de communes n'arrivent plus à assurer le développement. Il y a urgence en la matière pour essayer d'améliorer le fonctionnement, d'améliorer l'administration et d'améliorer la gouvernance. Et là, je dirais à ce sujet qu'il y a urgence pour apporter une réforme des collectivités locales. Parce qu'au niveau de la commune, croyez-moi, sans ressources, même si vous donnez tous les pouvoirs du monde au maire, il ne pourra jamais les mettre en œuvre. Et cette observation, je l'ai faite il y a de cela 15 ans, quand on avait préparé le projet de loi en 2011 sur la commune. Et là, il faudrait absolument faire vite pour renforcer la collectivité décentralisée qui est la commune et de la doter de moyens et de mécanismes de gestion. Et je dirais autre chose, un point très important. Au niveau de la commune, croyez-moi, nous savons, je vais donner un exemple assez important et qui préoccupe tous les citoyens et le commun des mortels, c'est le problème du logement. Nous savons qui construit au niveau de la commune le logement, mais nous ne savons pas qui gère la ville. Il y a un gros problème de gestion de la ville en Algérie. Vous savez qu'il y a eu une loi en 2006 d'orientation de la ville qui n'a jamais été mise en œuvre, on n'a jamais mis en œuvre la loi de 2006 d'orientation de la ville. On doit rapidement mettre en place une autorité chargée de la gestion de la ville pour qu'on puisse centraliser au niveau de la collectivité les plans de tous les réseaux qui sont stratégiques et qui ont une relation avec la sécurité nationale. Et c'est en mettant en place tous ces mécanismes qu'on pourra améliorer les conditions d'hygiène, les conditions de vie et l'épanouissement du citoyen. Mais renforcer les communes aujourd'hui pour mettre fin aux disparités locales par rapport aux communes riches et pauvres, il faut les renforcer également de moyens financiers. Qu'est-ce qu'il faudrait libérer impérativement le code, bien sûr, des collectivités locales qui consacrent le chapitre de la fiscalité locale, la fiscalité locale. On en parle depuis quelques temps, on parlait même de la mise en place d'un nouveau code et qui n'a jamais vu le jour, M. Kassim. Vous savez que... C'est aussi difficile que ça. Vous savez que le nerf de la guerre... C'est l'argent. C'est les finances. Alors, au niveau de la commune, depuis pratiquement une trentaine d'années, nous ne cessons de rabâcher et de répéter qu'il y a urgence en la demeure. Et qu'il faut absolument aller vers une réforme des finances locales. Et c'est à partir de là, une fois qu'on aura fait les réformes des finances locales, qu'on pourra peut-être, et c'est sûr qu'on pourra doter les communes de revenus qui pourront améliorer leurs prestations au niveau local en faveur du citoyen. Mais c'est aussi difficile que ça que de promulguer un code de la fiscalité locale. On en parle depuis pratiquement une dizaine ou une quinzaine d'années. Et jusque-là, il n'a jamais vu le jour. Est-ce qu'on peut considérer que là, on ressent de façon effective le poids de la centralisation du ministère des Finances qui veut encore continuer à gérer ses finances ? M. Kassimi. Vous savez, quand il y a une volonté politique de réaliser quelque chose, une réforme, vous savez, rien ne peut arrêter ce processus. Bon, le programme d'action du gouvernement, dans le chapitre économique et dans d'autres volets, il y a cette volonté d'aller vers des réformes structurelles, notamment la réforme de la collectivité décentralisée, la commune. Et la commune ne peut se remettre sur ses deux pieds que si on envisage rapidement cette réforme des finances locales. Et c'est à partir de là qu'on pourra doter la commune de moyens et de revenus parce que la commune ne peut pas fonctionner avec des subsides et de la péréquation de l'État. Alors la commune, c'est l'entité par excellence politique, économique et sociale. Quel est votre point de vue aujourd'hui de ces problématiques ? Nous devons consacrer aussi à la fois la démocratie participative, impliquer le citoyen dans toutes les décisions qui concernent sa cité. Vous savez, pour la démocratie participative, vous savez, la démocratie, ce n'est pas un mode d'emploi qu'on vient installer et partir. La démocratie participative, c'est une culture. Et sur ce dossier, croyez-moi, vous l'avez vu, il y a une volonté de vouloir un peu ouvrir le champ à la société civile pour participer à la gestion des affaires publiques. Mais je dirais à côté qu'il y a aussi nécessité de renforcer et de construire pratiquement une culture en mesure de faciliter le passage et la mise en place de passerelles entre les populations et les institutions décentralisées de l'État. Mais la prérogative aujourd'hui, ou la priorité aujourd'hui, c'est de renforcer davantage le front interne fragilisé. M. Kassimi, puisque vous parlez des menaces internes et à la fois les menaces externes. Vous savez, le front interne, depuis pratiquement une trentaine d'années, a été gravement fragilisé. Il a été fragilisé par divers événements. Je pourrais vous donner quelques exemples. En 88, en 2011, en 2019 et en 2020. C'est des événements très importants, c'est des événements majeurs sur lesquels il y a eu des tentatives de déstabilisation très, très, très importantes de l'État et des tentatives et une volonté de vouloir provoquer l'effondrement de l'État. Croyez-moi qu'en 88 et en 90, nous sommes rentrés dans une ère de désordre qui a duré assez de temps. Mais heureusement qu'en 2011 et en 2020, il y a eu quand même la résilience des institutions de l'État qui a empêché l'État algérien de s'effondrer et de connaître le même sort qui a été imposé à certains pays voisins ou à certains pays, je pourrais peut-être citer, au Moyen-Orient, en Égypte. Vous avez vu le feuilletant du soulèvement populaire qui a duré des mois et des mois. Ça s'est terminé dans le désordre et le chaos. Mais l'Algérie, il faut le dire, qu'à partir de 2011, il y a eu plusieurs coups répétitifs et en série. Leur objectif, c'est de provoquer l'effondrement de l'État. Mais c'est le seul État qui a réussi à se maintenir et à éviter un peu cette chute libre que tout le monde attendait. Mais heureusement qu'il y avait la population, les institutions du pays, l'armée nationale populaire, les services qui ont tous été à la parade pour éviter le sort néfaste qu'on lui avait préparé. Alors, M. Hassan Kassimi, moi je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé et cité des dates importantes, de tentatives de déstabilisation de l'Algérie. C'était en 88. Vous avez parlé de 91. Il y a eu aussi 2011 avec le printemps arabe. Et 2019. Est-ce que quel est le mode opératoire aujourd'hui utilisé pour tenter de porter atteinte à l'Algérie ? Vous savez, vous avez parlé du printemps arabe, mais je veux dire que ce concept a évolué. Il faut parler maintenant du printemps Mossad. Donc, au sujet du mode opératoire, je vais vous dire un peu rapidement sur cette question. Il y a un certain nombre d'ONG et d'associations qui gravitent autour de services occidentaux qui interviennent de manière indirecte sur le territoire national. Alors, en 2011, il y a eu des tentatives subversives qui ont consisté à mobiliser certaines associations et certaines ONG algériennes, d'abord pour un peu faire subir le même sort qu'on a fait subir à la Libye, à la Tunisie et à l'Égypte. Mais croyez-moi qu'à cette période-là, en 2012, et comme j'avais participé à cette époque-là à la préparation du projet de loi sur les associations, il y a eu, à l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'était le Trabria. Et croyez-moi que le gouvernement algérien avait au bon moment promulgué la loi de 2012 sur les associations qui a fermé tous les canaux de financement des associations et ONG algériennes par le pied d'ONG étrangères. Donc, nous, l'État algérien, a fermé tous les canaux de financement étrangers des associations et des ONG algériennes. Et il a également fermé tous les canaux de coopération des associations et ONG algériennes avec des parties étrangères. Et croyez-moi, c'est à partir de là que certaines associations, d'ailleurs, elles sont connues, qui sont montées au créneau pour tenter de torpiller cette loi qui a mis fin à des financements occultes dont l'objectif était de porter atteinte à notre sécurité. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations, à l'instant, M. Hassan Qasimi, que l'humanitaire n'est qu'une couverture ? Et partant de là, quel est le mode opératoire de ces ONG et associations qualifiées de subversives en Algérie ? Je vais vous répondre... Comment ils opèrent ? Je vais vous dire, ça demande peut-être beaucoup de temps, mais j'ai essayé de synthétiser tout ça en quelques mots. Il y a certaines associations et ONG étrangères qui sont connues. J'en citerai quelques-unes. Vous avez Optor, Canvas, vous avez La Net, vous avez Livri, et vous avez également Soros. C'est une ONG sioniste du milliardaire Soros. Et toutes ces associations gravitent autour de services étrangers. Alors ces associations, donc, ont monté des scénarios catastrophiques et apocalyptiques pour l'Algérie. Croyez-moi que je vais vous donner un exemple, l'exemple de l'ONG Canvas qui a organisé plusieurs formations à l'intention de plusieurs associations et ONG algériennes, ainsi que de plusieurs personnes connues en Algérie qui ont participé à des stages de formation en France, au Maroc, en Serbie et au Liban. C'est au Liban qu'on a créé, Madame, la Ligue Arabe du Net. La Ligue Arabe du Net, il faut la distinguer de la Ligue Arabe. Alors, la Ligue Arabe du Net, son objectif, c'est de former des spécialistes dans la cyberactivité et dans la manipulation de masse par des techniques non violentes. Alors, Canvas a un manuel de la subversion qui comporte 50 points redéployés en 169 actions sur le terrain. Donc, l'objectif est de manipuler la population et de dominer la population dans l'objectif est de créer un climat insurrectionnel pour provoquer l'effondrement de l'État et de ses institutions. Donc, à peu près, ce sont toutes ces techniques qui ont essayé d'être mises en place sur le terrain en Algérie en 2019. Et en 2019, vous avez eu deux feuilletons. Le premier feuilleton, c'est le hirac, le hirac naturel, le hirac légitime qui a exprimé les préoccupations légitimes des citoyens. Puis, il y a eu le deuxième feuilleton du hirac qui a été perverti par ces ONG sionistes qui ont pris le contrôle de ce hirac. Et vous avez vu, au niveau des slogans qui ont circulé, c'est des slogans qui ont visé au niveau de la colonne vétérale les institutions les plus fortes de l'Algérie, à savoir l'armée, les services sur lesquels on a tiré à boulet rouge. Donc, voilà à peu près de quelle manière ces ONG de la subversion ont organisé un peu le désordre et le chaos en Algérie. Maintenant, je crois qu'il est temps que c'est les gens ou les associations ou les ONG qui ont participé à la trahison, qui ont participé à la déstabilisation de l'Algérie de rendre des comptes à la justice. Mais ceci ne pouvait être réalisé sans complicité. Est-ce qu'il y a eu des mouvements associatifs et des ONG algériens qui ont été financés, soutenus par ces parties étrangères ou ces ONG étrangères ? M. Hassan Rassimi, pour être clair par rapport à ce que vous déclarez, puisque vous dites qu'il faut aujourd'hui que la justice sévisse. Je viens de vous le dire qu'il y a eu des associations, qu'il y a eu des ONG algériennes et qu'il y a eu des personnalités qui ont été enrôlées, qui ont bénéficié de financements occultes, et qui, sur le terrain, vous avez vu le deuxième feuilletant du Hérac. On a déployé de gros moyens. Et là, croyez-moi, que toutes ces informations sont disponibles et maintenant, je pense que le moment sera venu pour que la justice dise son brou sur tous ces activistes qui ont été pratiquement enrôlés pour déstabiliser et porter atteinte à notre unité, à notre sécurité. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la menace est derrière nous, ou l'Algérie doit s'attendre à d'autres complots dans l'avenir ? Quelle est leur nature ? Si c'est le cas, M. Hassani ? Vous savez que la menace, elle est là, elle est visible, parfois elle est inconnue, et parfois, elle est étalée dans le temps, et la menace, elle est aussi forte, aussi bien quand elle est visible, que quand elle est invisible. Et croyez-moi que les menaces à venir seront encore plus fortes, parce que nous serons dans les guerres de dernière génération, qui consistent à faire imploser un pays de l'intérieur et provoquer son effondrement. Et là, j'ouvrirai le chapitre de la nécessité de l'aller très vite et de manière très forte sur la mise en œuvre du programme du président de la République en matière de réformes structurelles dans tous les secteurs. Et c'est ce qui va constituer la force et la résilience de nos institutions pour pouvoir faire face dans un avenir immédiat, à moyen, au long terme, à toute forme de menace qui va se développer dans le temps et dans l'espace. Et bien sûr, des efforts en matière de développement pour éviter, bien sûr, de sombrer dans une crise sociale. Alors, beaucoup d'experts disent aujourd'hui que la migration est instrumentalisée. Vous êtes un expert de l'immigration, M. Kassimi. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est drôle réellement dans cette migration massive à destination de l'Algérie ? Parfois, il y a des répits, parfois, il y a une reprise. Je vais vous dire, madame, et je ne suis pas le seul à le dire, que la migration à destination de l'Algérie a été instrumentalisée instrumentalisée, et je vais vous le prouver. Vous savez, en 2015, il y a eu une migration massive, un déplacement pratiquement de population vers l'Algérie et aussi à destination de Europe, à partir du Moyen-Orient, à partir de l'Asie. Et l'Algérie a reçu pratiquement 40 nationalités qui sont arrivées en Algérie massivement. En Europe, l'Union Européenne a fermé toutes les frontières, la frontière méditerranéenne, les frontières méditerranéennes occidentales, orientales et centrales. Il y a eu des accords avec la Turquie pour fermer le passage avec la Grèce et la Turquie, en contrepartie, a reçu, reçoit pratiquement 3 milliards d'euros par an pour empêcher les migrants de passer vers l'Europe. Et croyez-moi, madame, que certains partis au niveau de l'Union Européenne sont allés même très loin pour financer des milices armées au sud de la Libye pour redéployer la migration vers l'Algérie. Dans le Sahel également, il y a eu des forces, il y a eu des complicités, il y a eu des manœuvres pour que l'espace de la CDAO soit transformé en corridor migratoire à destination de l'Algérie. Et là, il y a un autre phénomène qui est très, très, très important et sur lequel je vais essayer de m'appesantir un peu. C'est cette volonté de vouloir déplacer un peuple vers l'Algérie. C'est de déplacer les Haousa vers l'Algérie et les Haousa, je vais vous le dire, madame, c'est les Kurdes du Sahel. C'est un peuple qui n'a pas de patrie. Ils sont répartis sur une moyenne à peu près 15 pays. Alors, ce sont des populations, c'est une ethnie qui est à la recherche d'une patrie et il y a une volonté manifeste déstabilisatrice de vouloir transférer vers l'Algérie une moyenne de 20 à 30 millions de Haousa vers l'Algérie. Et ce plan s'appelle le plan clearing qui est financé par l'ONG du milliardaire chioniste Georges Soros. Et donc, si les pouvoirs publics ne prennent pas des décisions pour parer et riposter à une telle conspiration, croyez-moi, dans une dizaine d'années, on aura 20 à 30 millions de Haousa au niveau du sud du pays et c'est à ce moment-là que c'est les mêmes parties étrangères qui vont essayer de financer des mouvements séparatistes et irrédentistes au niveau des localités frontalières du sud du pays. Mais comment riposter et faire face à ce plan de clearing aujourd'hui ? C'est une véritable menace pour notre région du sud du pays, notamment les zones frontalières. Nous devons absolument réactiver la lutte contre l'immigration illégale. Vous savez que les Européens tous les pays le font. Tous les Européens ont mis en place une agence qui s'appelle Frontex. Elle a été dotée d'un budget de 300 millions d'euros. C'est une organisation paramilitaire qui est en train de fermer pratiquement toute la Méditerranée et c'est ce qui explique pourquoi l'Algérie est devenue un pays de destination. Parce que nous avons un corridor qui s'appelle l'espace de la CEDAO qui est en train de se transformer en corridor de la migration à destination de l'Algérie. Il y a un autre point important sur lequel je voudrais attirer l'attention. C'est ce qui se passe actuellement au niveau de l'Afghanistan. L'Afghanistan, madame, il y a un drame humanitaire qui est en train de se développer dans ce pays. Je vais aborder l'aspect humanitaire au niveau de l'Afghanistan si vous voulez tout à l'heure on parlera de l'aspect politique. Maintenant, de l'aspect humanitaire le monde et l'Europe y compris l'Algérie vont subir une migration massive. afghane à destination de l'Europe et de l'Algérie. La migration afghane va se redéployer à destination de l'Algérie par le sud du pays comme nous l'avons vu dans les années 2015, 2016, 2017, 2018 où on a constaté le redéploiement de la migration asiatique vers l'Algérie à partir des frontières du sud du pays notamment les djihadistes syriens qui ont été redéployés et transférés vers les localités avoisinantes du sud du pays pour les faire rentrer en Algérie. Mais vous avez parlé des haoussavs, il y a aussi les subsahriens qu'on voit fréquemment dans nos rues, il y a aussi les syriens avec cette migration massive par rapport à la déstabilisation de ce pays qu'il a connu ces dernières années. ce qui se produit en Afghanistan va concerner l'Algérie mais comment on pourrait l'imaginer qu'on pensait que l'Afghanistan c'est quand même un pays assez lointain de l'Algérie ? Monsieur Rassimi rapidement sur cette question parce qu'on a tendance à penser que ce sont des thèses d'experts qui sont irréalistes parfois. Ceux qui pensent que ce sont des pays lointains c'est des gens qui sont aussi éloignés de la réalité. Le monde est un petit village il y a des réseaux de trafic des migrants il y a des réseaux de traite des personnes qui sont puissants c'est des réseaux transnationaux qui sont en mesure de transférer des milliers regardez les haoussavs qu'on est en train de transférer en Algérie mais qu'on ne voit pas qu'on ne connaît pas c'est des haoussavs qu'on est en train c'est des réseaux de traite des personnes c'est des réseaux de trafic des migrants qu'on est en train de transférer par milliers vers l'Algérie croyez-moi madame tous ces enfants que vous voyez dans les toutes les wilayas du territoire national c'est des haoussavs qui viennent du Nigeria c'est des haoussavs qui viennent du Niger c'est des haoussavs qui viennent un tôt partout des pays et qui se dirigent comme par hasard vers l'Algérie et là est-ce qu'on s'est posé un jour comment se fait-il que tous ces haoussavs veulent s'installer durablement en Algérie et avoir l'Algérie comme une patrie de rechange la madame c'est un autre complot qui est en train de se redessiner et nous devons absolument prendre des mesures pour que la migration soit réduite à un niveau supportable nous ne sommes pas en train de stigmatiser les migrants parce que les migrants en détestent sont pris en charge en Algérie et la détresse des migrants ne compose pas en Algérie elle commence dans leur pays elle s'aggrave quand ils prennent le chemin de l'exil voilà la réalité mais on ne dit pas aussi que la détresse des migrants est due aussi à la spoliation des richesses de ce pays par des entités étrangères qui continuent à exploiter et à piller ce pays mais l'ère du changement l'ère de la liberté a commencé en Afrique mais quelles sont les mesures à prendre de telle sorte à agir face à cette menace quand vous avez les grandes puissances dès que vous agissez ils brandissent l'aspect humanitaire est-ce qu'on est dans une politique de pauvres de mesures pour s'est autorisé pour les autres ce n'est pas le cas je vais vous expliquer un peu et je vais vous parler un peu du pacte migratoire de Marrakech pourquoi l'Algérie ne l'a pas adopté bien sûr il n'y a pas que l'Algérie pratiquement tous les pays de l'Union Européenne y compris les Américains n'ont pas adopté le pacte Marrakech pour la simple raison que l'Algérie a clairement affirmé que les conditions d'entrée de sortie les conditions d'entrée du territoire national les conditions d'entrée sur le territoire sont fixées par la loi et c'est les pouvoirs publics qui fixent les conditions d'entrée sur le territoire on ne peut pas aussi accepter qu'on puisse instrumentaliser le dossier de la migration pour affaiblir les états alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce que l'antité sioniste a bien sûr un rôle dans ce qui se produit actuellement au niveau de notre région la région Saïlo-Maghribine qui est dans l'oeil du signal et qui est devenu aujourd'hui l'enjeu de toutes les convoitises vous savez je vous ai dit tout à l'heure que le printemps arabe a évolué maintenant on est dans l'ère du printemps Mossad pratiquement il y a une volonté de vouloir pratiquement déstabiliser toute la région Saïlo-Maghribine vous savez la région Saïlo-Maghribine c'est une région qui en termes de superficie représente à peu près 16 millions de kilomètres carrés c'est plus grand que l'Amérique c'est plus grand que la Chine c'est plus grand que l'Europe et ce qui explique pourquoi il y a tant de convoitises pour vouloir dominer libaniser balkaniser toute cette région pour pouvoir la borceler l'occuper et la dominer et là nous sommes dans l'ère dans un air au Sade alors vous avez 2019 c'était un plan de printanisation de l'Algérie comme l'avait clarifié M. Ben Saïda M. Kassimi la question de l'auditeur rapidement oui c'est vrai 2011 l'Algérie devait s'effondrer au même titre que la Tunisie la Libye et l'Egypte et vous avez vu les ténors du sionisme international qui s'étaient déplacés en Libye et qui avaient annoncé en grande pompe la chute prochaine et imminente de l'Algérie Sarkozy l'avait bien dit après la Libye ce sera l'Algérie oui Sarkozy vous devez le savoir qu'il s'est comporté beaucoup plus comme un ambassadeur de l'antithé sioniste que comme président de la république française et là croyez moi que ceux qui avaient prévu l'effondrement de l'Algérie en 2011 ne savaient pas que l'Algérie avait derrière elle une décennie de lutte contre le terrorisme et le terrorisme international je dois le souligner parce que ce qui s'est passé durant la décennie 90 ce n'était pas un problème algéro-algérien mais l'Algérie a été victime d'un grand complot international où on nous avait imposé un terrorisme barbarie féodale alors autre question l'Algérie est-elle suffisamment préparée pour faire face à un monde globalisé interdépendant et violent charriant des menaces immédiates et futures autre question de l'éditeur monsieur Kassimi rapidement puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps écoutez je vais vous dire un peu je ne vais pas lire dans une boule de cristal comme le font les magiciens mais je vais essayer de vous expliquer deux démarches scientifiques au sujet de l'avenir de notre pays nous avons deux hypothèses la première hypothèse alors là c'est la plus pessimiste et pour moi ce sera la moins probable c'est le cas où on n'arrivera pas à réaliser toutes les réformes structurelles croyez-moi que dans une séquantaine d'Algérie l'Algérie cessera d'exister en tant qu'État national et unifié maintenant la deuxième hypothèse c'est que l'Algérie pourra réaliser toutes les réformes structurelles et là c'est le programme d'action actuel du gouvernement qui pourra mettre à l'abri la sécurité du pays la sécurité de la population et qui pourra faire de l'Algérie un grand pays fort et chroniquement qui pourra en dehors du pétrole et du gaz engranger l'équivalent de 200 milliards de dollars par an n'oubliez pas surtout que l'Algérie dispose de 27% des terres rares et d'une nappe la nappe la plus importante dans le monde qui se situe entre la Tunisie la Libye et l'Algérie et la plus grande nappe 75% de cette nappe hydrique se situe sur le territoire algérien et là je dirais un mot laissez-moi terminer s'il vous plaît c'est d'exhorter à ce qu'on puisse exploiter cette nappe gigantesque en réalisant un méga projet pour transférer l'eau vers le nord du pays et vers le léoplaton et le pétrole est parti en hausse avec l'augmentation des prix et Dieu préserve l'Algérie et ses citoyens monsieur Hassan Rassimi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous merci beaucoup c'est moi qui vous remercie madame c'est moi qui vous remercie madame Sous-titrage FR ?